... Voilà, après ces belles présentations, nous allons vous montrer un peu plus en détail le site. Nous ne rentrerons pas vraiment dans les détails, puisqu'il y aura des tables rondes qui exploreront plus à fond certaines rubriques, mais vous allez avoir un petit panorama général. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'un site collaboratif qui ordonne des ressources, et ces ressources sont accessibles du monde entier via Gallica. Nous vous avons mis une carte qui est un petit peu approximative, mais qui vous donne une bonne idée des endroits du monde qui fréquentent le site, donc au Moyen-Orient et aussi aux États-Unis, en France, bien sûr. Pour l'instant, la fréquentation est honorable, mais bon, ce n'est quand même pas le best-seller du web. Ce sont les chiffres pour 2018. Le périmètre documentaire des documents qui rentrent dans ce site est tout à fait défini. Dans l'espace, sur le plan géographique, il englobe toute la côte orientale de la Méditerranée. Donc, on vous a mis, entre parenthèses, les noms actuels des pays concernés, sachant que, bien sûr, il s'agit de documents anciens et que tout ça recouvre en grande partie l'Empire ottoman. Dans le temps, jusqu'à présent, le site se limitait, pour des raisons de volumétrie et puis de faisabilité, à partir du moment de l'expédition d'Égypte, qui est la grande date de la redécouverte de tout ce monde moyenne orientale en France et en Europe. Et puis, on s'arrêtait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour des raisons de droit, essentiellement, puisque tous les documents qui sont dans le site sont des documents libres de droit. Alors, la typologie est très variée. On vous a fait un petit patchwork de documents qui appartiennent à différentes institutions participant au site. En ce qui concerne les documents imprimés, vous avez quelques périodiques du type images, images qui viennent des collections du C. Alex. Vous avez des partitions, parce que nous avons une rubrique dans le site qui s'appelle Imaginaire et qui correspond un peu à tout ce qui est l'orientalisme au sens artistique. Donc, ce sera là que vous trouverez la littérature, mais la musique aussi. Il y a eu énormément d'opéras au XIXe qui était inspirée par des thèmes orientaux via les mille et une nuits, mais pas seulement. Donc, on a des partitions dans le site. Vous avez une très belle planche qui vient de la bibliothèque de la New York Public Library, donc de Champollion. Vous avez des thèses, enfin des documents plus savants, comme la question d'Orient, des lettres de Champollion le jeune. Il y a une très grosse rubrique égyptologie dont je pense que vous entendrez parler tout à l'heure. Et puis, en haut à gauche, c'est un document qui vient de la Bibliothèque orientale de Beyrouth. Et donc, la typologie était variée. Les supports sont très variés aussi. Notre département des monnaies et médailles a activement participé à constituer les sélections. Vous voyez là en bas le célèbre caillou Michaud, découvert par Mariette, une sélection de monnaies. Monnaies qui proviennent de trésors archéologiques qui sont donc tous au département des médailles. Les petites statuettes aussi. Vous avez toute une partie muséale au département des médailles qu'on découvrira peut-être plus facilement une fois que le site Richelieu rouvrira. Et puis, des maquettes de spectacles à la Bibliothèque de l'Opéra chez nous. Vous avez un certain nombre de maquettes et de fonds de spectacles qui comportent donc des maquettes. En ce qui concerne, on peut revenir avant, les documents sonores. Il y en a assez peu dans le site parce que là, la question de droit se pose très vite. Vous avez ici un exemple des quelques enregistrements des archives de la parole qui datent des années 30 et qui ont été réalisés par l'Université de Paris. Et donc là, il s'agit d'autant que je me souvienne d'un document de musique liturgique, d'un enregistrement. Alors, on vous présente quelques focus sur des types de manuscrits, enfin des types de documents qui sont très richement représentés dans le site. Vous avez sur fond bleu des manuscrits qu'on vient de voir. Vous avez le bête gazo en bas à gauche, donc des manuscrits qui ont été restaurés avec les crédits dégagés par le projet. Vous avez en haut à droite quelques fragments de la mer morte qui sont conservés chez nous au département des manuscrits. Et puis, les autres sont des... Il doit y avoir ici un document qui est un partenaire ici en bas aussi, qui vient de l'idéo qu'on a vu là aussi dans le film. Donc, un fond très riche de manuscrits provenant de tous les partenaires. Ensuite, vous avez aussi beaucoup de cartes dans le site, des cartes de toute époque. Et là, je voudrais montrer, par exemple, vous avez un plan d'assurance en bas à gauche qui vient des collections de l'IFEA. Donc, peut-être, nous allons parler plus après. Vous avez en bas à droite une carte de l'armée d'Orient. Et puis, des très riches collections de cartes venant de l'IFEA et aussi de l'IFPO et de chez nous, tout simplement, la Bibliothèque nationale, dont cette carte du XVIIIe siècle qui est les monastères de Thébaïde. Enfin, une ancienne représentation des monastères de la Thébaïde. Une autre grande richesse du site, ce sont les photos. Alors, je vous montre cette photo que vous pourrez voir plus en détail en allant directement sur le site de Jérusalem. C'est un daguerréotype de Giraud-de-Pranget et c'est peut-être l'une des vues les plus anciennes de Jérusalem puisqu'elle date de 1840. En dessous, vous avez quelques photos qui viennent du fond de l'EBAF et des cartes postales du Centre d'études Alexandrine dont nous venons de parler ainsi qu'une photo de fond de l'Institut catholique de Paris qui nous a aussi apporté énormément de photos magnifiques. Alors, la particularité du site, c'est qu'il est trilingue. Donc, on vous avait vu déjà la page d'accueil en français. Elle existe en anglais. Elle existe en arabe. Bon, il y a encore quelques imperfections mais qui seront corrigées prochainement. Les sept rubriques du site, vous les avez aperçues. Donc, Carrefour, c'est tous les lieux de passage. Donc, il y a beaucoup de photos, beaucoup de cartes mais il y a aussi tout ce qui concerne les lieux de commerce. Donc, les échelles du Levant, le canal de Suez, le Nil, vous trouvez tout ça dans cette rubrique Carrefour. La rubrique communauté est davantage dédiée à l'ethnographie. La rubrique religion, c'est quand même la grande, le grand, c'est originel des grands monothéismes et puis vous avez aussi des religions anciennes. La rubrique savoir est très développée parce que c'est là que vous trouverez l'archéologie mais aussi tout ce qui est études des langues et histoire de l'orientalisme en quelque sorte, de l'orientalisme savant. La rubrique politique, c'est les traités, c'est l'expédition d'Égypte, c'est toute l'histoire finalement politique du 19e avec les réformes de l'Empire ottoman et qui débouchent, enfin ce ne sont pas les réformes qui débouchent mais la rubrique débouche sur la Première Guerre mondiale et tout le partage du Moyen-Orient qui s'en est suivi. La rubrique imaginaire qui est aussi très fournie et puis la rubrique personnalité qui aboutira quand elle sera vraiment abondée à une espèce de dictionnaire en fait d'orientaliste. On va regarder ça un peu plus en détail. Donc quand vous cliquez sur Carrefour, vous aboutissez sur cette page-là et là par exemple, vous voulez voir ce qu'il y a sous lieu, sous Istanbul, vous allez en Turquie, vous cliquez alors sur là et là vous avez toute la liste des documents. Si on peut revenir juste en arrière, vous avez ici l'exemple d'un article, c'est la grande originalité, enfin le grand mérite de ce portail, c'est que vous avez 83 pour l'instant, 83 articles qui sont faits par des spécialistes de la question et qui vous détaillent un peu tout ce qu'il y a à voir et tout ce qu'il y a à dire en peu de mots en fait pour présenter la collection qui suit. Donc on était sur Istanbul. Si on passe sur les religions, c'est le même principe. Donc un autre article qui vous présente un peu tout l'enjeu du Moyen-Orient sur ce plan-là. Le site a été ouvert, je ne sais plus si ça a été dit, mais concomitamment à l'exposition sur les chrétiens d'Orient l'hiver 2017-2018. Donc on avait prêté pas mal de documents, donc on les a conservés ici sous cette forme-là. Vous avez une rubrique sur les lieux saints parce que c'est, bon, on peut difficilement passer cet aspect de la ville de Jérusalem. et des photos, des cartes, un peu pareil en fait dans toutes les rubriques de cette... On trouvera un peu les photos, les cartes chaque fois qu'il y a des lieux qui sont en jeu. La rubrique communauté, donc c'est, ben c'est les peuples, tous les peuples, les scènes de vie, des scènes de vie quotidiennes, des... Et nous avons une très belle collection de costumes orientaux qui sont un peu plus anciens avec la période, mais bon, le principe de... des sélections était quand même de montrer des documents remarquables et ça nous... J'ennuyais beaucoup de passer sous silence des tels documents. La rubrique savoir est très fournie, ça a été l'une des premières à monter en charge avec une... Donc toujours le même principe d'article. La description de l'Égypte, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous car nous conservons à la Bibliothèque nationale les dessins préparatoires à la publication éditoriale. Donc c'est de toute beauté et c'est autre chose que la publication... Enfin, que l'édition imprimée. Et là, on vous montre que parmi les possibilités de Gallica, vous avez la possibilité de zoom qui permet de voir des détails qui sont à l'égenu parfois un peu moins faciles à voir. Une rubrique importante qu'il faut signaler, c'est la rubrique de la presse. Il y a une collection de journaux. On vous montre là un peu comment y accéder dans Gallica. Ce n'est pas très, très simple puisque entre le moment où vous cliquez sur le titre, le moment où vous aboutissez sur la page, vous avez ce qu'on appelle le calendrier. Il faut d'abord cliquer sur le calendrier pour tomber sur l'année qui vous intéresse. Et là, je voudrais souligner l'aucérisation, c'est-à-dire que si vous cliquez dans Damas, vous faites une recherche sur le mot Damas, vous trouvez dans les articles de la page qui est en face toutes les occurrences. La partie imaginaire, donc c'est, ça part des mille et une nuits quand même, c'est la grande source de tous nos fantasmes sur l'Orient. Et on le traite aussi sous le biais de l'Orient source d'inspiration, donc beaucoup d'écrivains du XIXe, puisqu'on reste toujours là pour l'instant dans cette tranche du XIXe siècle. Donc vous avez un petit panorama là avec un article sous chaque écrivain puisque c'est une rubrique qu'on a réussi assez rapidement à éditorialiser de façon assez complète. La partie imaginaire, on a mis là aussi tout ce qui était photographe, donc avec un double intérêt, je ne sais pas si Mme Oumna est dans l'Assemblée, mais enfin, elle a beaucoup contribué à cette page. C'est aussi une histoire de la photographie que vous avez par ces pages-là. Et on peut... Non, là, on n'est plus dans le site, on est sur le... On pourrait y passer après. Ensuite, dans la partie imaginaire, il y a aussi une partie littérature orientale qui, elle, reprend un peu les éditions qui a eu au XIXe siècle, les grands monuments de traduction qui ont été faits par des membres de la société asiatique et beaucoup aussi à la fin du siècle par l'École des langues orientales. Ensuite, alors, la partie personnalité qui, pour l'instant, est très embryonnaire, mais sur laquelle on vous montre l'index qui permet de retrouver des personnalités qui ont fait l'objet de rubrique. Et on va vous montrer encore la table des matières qui vous permet de retourner dans le site. Donc, cette table des matières, vous la trouvez à partir de la page d'accueil dans la rubrique À propos. Et, bon, derrière, il y a des liens et vous cliquez là-dessus, vous retrouvez plus, peut-être plus facilement la rubrique qui vous intéresse. Alors, on a pourduit, on est assez bref là puisqu'on a pris un petit peu de retard et que les tables rondes développeront plusieurs aspects que vous trouvez là-dedans. On voulait vous faire un petit patchwork de tous les bibliothèques partenaires qui ont contribué à l'alimentation du site et c'est en leur nom que nous vous remercions de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?